Pour la saison 2023-2024, Canal Plus Paris rassure de grands divertissements, à commencer par la première adaptation mondiale du jeu Phénomène Les Loups-Garous de Tessélieu, diffusée en première partie de soirée avec Panayoti Pasco, Fari et Mister D. D'autres nouveautés seront menées par Sébastien Thouin, Jérémy Ferrari ou encore Akin Gemili. De nombreux divertissements à prévoir la saison prochaine sur Canal Plus. La chaîne cryptée a tenu sa conférence de presse de rentrée le lundi 26 juin. Côté divertissement, la grosse annonce de la soirée reste la première adaptation mondiale du jeu de société Phénomène Les Loups-Garous de Tessélieu. Un jeu dans lequel des participants incarnent les villageois et d'autres les loups-garous. Les premiers doivent démasquer et tuer tous les loups-garous tandis que les terrifiants animaux doivent éliminer à la nuit tombée les villageois tout en évitant de se faire démasquer. Charge à eux de détourner les soupçons sur d'autres personnes. Bref, Les Loups-Garous est un divertissement dans lequel faire confiance à son voisin n'est pas une bonne idée. Canal Plus saison 2023-2024, des rendez-vous cryptés premium pour cette première adaptation sur le petit écran, Canal Plus a prévu plusieurs numéros qui seront diffusés en première partie de soirée et donc réservés aux seuls abonnés. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal Plus en charge des antennes et des programmes, a d'ailleurs prévenu lundi soir l'assistance composée de nombreuses personnalités et de nombreux journalistes. La saison 2023-2024 de sera marquée sur la chaîne par le retour de rendez-vous cryptés premium. Panayoti Pasco, Fari. Qui participera à Loups-Garous sur Canal Plus. Pour porter Les Loups-Garous de Thiers-Selieu, la chaîne a jeté son dévolu sur les humoristes Panayoti Pasco et Fari. L'action se déroulera en temps réel et 13 participants sont attendus pour donner vie aux villageois. Mais leur identité est encore tenue secrète. La narration sera assurée par Mister V, que les abonnés de Canal Plus ont notamment pu voir dans la série Le Flambeau aux côtés de Jonathan Cohen. A noter que M6 diffuse depuis 2022 un divertissement inspiré des Loups-Garous, adapté d'un format néerlandais et baptisé Les Prêtres. La saison 2 sera d'ailleurs diffusée à partir du mercredi 12 juillet 2023 avec Eric Antoine et de nombreuses personnalités. Arrivée de Jérôme Commander et Jérémy Ferrari, retour de Sébastien Thouin. Les nouveautés de la rentrée sur Canal Plus Parmi les autres nouveautés annoncées par la chaîne, Jérôme Commander prendra les commandes d'une série de sketchs chauds baptisés « Si la sauce prend », qui parodiera des émissions et des séries. Jérémy Ferrari, qui évoluait jusque-là sur C8, arrivera sur Canal Plus pour une émission d'improvisation au titre encore inconnu. Tournage prévu fin septembre. Pour sa part, Sébastien Thouin fera son grand retour sur le Canal 4 avec le programme L'Agence Tourisme. Un docu-fiction que l'intéressé portera avec Gérard Junio et Baptiste Le Capelin. Gérard Junio va nous envoyer dans toute l'Europe au visiter des villes, a décrit le trublion. Enfin, Hakim Djémili sera à la tête d'un sketch show, dans cinq ans, qui, comme son titre l'indique, se déroulera. En 2028. À quoi ressemblera le clair de Canal Plus à la rentrée 2023 ? Cliques et en aparté sont-elles renouvelées ? Dans les tranches en clair de Canal Plus en fin de journée, les émissions « Cliques » de Mouloud Achour et en aparté de Nathalie Lévy sont reconduites pour de nouvelles saisons. Mouloud Achour adopte un nouvel horaire à 19h45 et promet deux nouvelles rubriques, un journal de décryptage culturel avec Pauline Clavier et la diffusion chaque soir de Cliques, Formalons dans lequel l'animateur interview de grandes personnalités. Des grands noms comme le patron d'appeler Tim Cook ou le rappeur Kanye West se sont prêtés à l'exercice par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !